On commence. On a dit qu'on a deux types de solutions. Autre que solution hackeuse et solution non hackeuse, on peut travailler avec la solution hackeuse et solution non hackeuse. Oh, pardon, solution diluée et solution concentrée. C'est quoi une solution diluée? C'est quoi une solution concentrée? Et si on a une solution diluée, comment peut-on concentrer cette solution? D'autre part, si on a une solution concentrée, comment peut-on diluer cette solution? Et quelle est la relation de la concentration avec ce qu'on a dit? On va voir. Alors, au début, ce qu'on a parlé la dernière fois, on a ici deux tasses, mais la couleur n'est pas la même. Alors, il n'y a pas la même intensité de couleur dans les deux tasses. On va expliquer pourquoi. Quelle est la cause de cette différence? Dans la tasse 1, on a mis un sachet de thé. Dans la tasse 2, on a mis deux sachets de thé. L'autre fois, le lundi passé, je n'étais pas dans la période quand j'étais chez l'entrée. Oui, je sais, monsieur, ça va. Alors, on a répété ce qu'on a expliqué la dernière fois, d'accord? Oui. Tiens, là, même n'est-ce pas la même chose? Donc, on a deux tasses, A1 et A2. Dans la tasse A1, on a mis un sachet de thé. Dans la tasse A2, on a mis deux sachets de thé. Monsieur, est-ce que vous avez écrit sur le cahier? Oui, est-ce que vous avez écrit cette expérience, cette activité? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, si vous voulez maintenant ajouter quelque chose, vous pouvez. Bien. Donc, regardez la couleur. Dans quel tasse la solution est plus claire? Donc, regardez. La solution dans la tasse A1 est plus claire. La solution dans la tasse A2 est plus sombre. Bon. Pourquoi? On va voir. Alors, l'intensité de couleur dépend-elle de la quantité de soluté? Haïda, soal. Est-ce que l'intensité de couleur dépend-elle de la quantité de soluté? Oui. Oui. Bien sûr, oui. Regardez la différence de la couleur. Donc, pourquoi? Dans les deux tasses, on a le moins de volume d'eau. Alors, quelle est la différence? C'est la quantité de soluté. Plus la quantité de soluté augmente, plus la solution devient plus sombre, plus la couleur de la solution devient plus intense. Avant de continuer, y a-t-il de questions, y a-t-il de points d'interrogation? Non. Non, messieurs. Il y a là une minute. Et s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Ça va, tia. Je fais cette expérience à la mon âme. Qui? Moi, jean. Tu peux commencer à écrire ça sur le cahier. Le titre, c'est solution diluée, solution concentrée. Mais dépêche-toi. Ou bien faire screenshot. Je vois le screenshot. Je vais faire un screenshot. Ça va? Ça va? Oui. Pour ne pas perdre de temps. Alors, c'est la réponse de cette question. Est-ce que l'intensité de couleur dépend-elle de la quantité de soluté A1 contient une petite quantité de soluté, un sachet? A2 contient une grande quantité de soluté, un sachet. Alors, pour cela, la couleur de la solution, regardez. La couleur de la solution dans la tasse A2 est plus simple, ça dépend de la quantité. C'est-ce que l'intensité de soluté A2 contient une grande quantité de soluté? A2 contient une petite quantité de soluté, et la couleur de la solution est plus claire. Mais, lorsqu'on va parler d'une solution concentrée, c'est-à-dire, on va parler d'une grande quantité de soluté, c'est-à-dire l'intensité de la couleur, ou la couleur de la solution est plus sombre. C'est-à-dire que l'intensité de soluté, c'est-à-dire 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 l'intensité de soluté. va parler des petites quantités de solité alors cette solution est plus claire lorsqu'on a une solution concentrée c'est à dire une grande quantité de solité c'est à dire la couleur est sombre ouade en contenu ya oui c'est un moment et à nama bim nil il n'est pas le nom de ce sont des informations très importants en contenu alors faisant la réponse est oui la différence de l'intensité de couleurs donne une idée sur la concentration de solution bien sûr oui alors cette différence on va parler des petits-mères on va parler des petits-mères ils m'ont dit on va parler de chanson on va parler des petits-mères on va parler des petits-mères même si c'est un petit-mères il ya pourquoi monsieur la naine de soir pourquoi d'après la différence de l'intensité de couleurs on peut dire qu'il ya une différence dans la concentration de ces deux solutions il ya une réponse monsieur j'ai pas entendu la question d'un menu est-ce que ces deux solutions ont la même concentration non 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 comment vous savez que non oui ça fait dire d'après le la couleur d'après la couleur très bien donc d'après la couleur de ces deux solutions on peut dire que la solution la concentration est différente très bien alors plus la couleur est intense et plus la solution est concentré et plus la couleur est moins intense plus la solution est moins concentré alors on dit que c'est du lui il ya plus la quantité dissoute de solité est grande plus la solution est concentré vous pouvez écrire cette phrase merci m Merci. Vous avez écrit? Non, pas une doute. Non, pas une doute. d'accord il y a l'encontre il y a l'aesthèze plus la quantité de soluté est grande plus la solution est concentrée et si on a deux solutions de même volume et on va comparer la concentration de ces deux solutions on peut travailler sur la couleur ou bien sur la quantité de soluté monsieur oui tu peux dire les notes d'examen les notes je ne peux pas m'a appriser l'allamatif Esthèze online mais c'estовой Пр привычement que l'aesthèze que l'aépreuve c'estàぜ c'est vrai qu'on va évaluer des notes car�� il faut 말을 voire Il y a des gens qui n'ont pas d'éliminer. Est-ce que tu peux envoyer en privé. En privé, monsieur. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je n'ai pas d'éliminer. Ok, privé. Est-ce que tu l'as vu, monsieur? Je n'ai pas fini. Bien-!. Non, c'est fini. T'aigu... T'aigu... La concentration est une relation entre la quantité On a écrit ça On a parlé de la concentration massique On a dit que la concentration massique C'est la relation entre la quantité de soluté et celle du solvant Alors pour calculer sa concentration Si on a une masse par exemple de soluté du soude égale 2 g Dans un volume de solvant égale 150 ml Comment peut-on calculer la concentration massique monsieur Yala Donnez-moi une réponse Prendre une minute pour calculer la concentration massique Et donne-moi la réponse Tu peux recommencer la question Calculer la concentration massique de la solution ainsi préparée Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant ce temps je vais prendre la pelle Vous pouvez m'aider pour trouver le site de l'appareil Sous-titrage ST' 501 Ah, d'ailleurs, nous sommes là. Eh, c'est Asad, monsieur. On est là. C'est Asad. Malak, Arie Dibbe. C'est Asad, c'est bon? Oui, Arie Dibbe. Ok. Malak, Arie Dibbe. Malak, Arie Dibbe. Jouad Hamdan. Jouad Hamdan. Ok, ok. Jouad Hamdan. C'est bon. Jouad Hamdan. Jouad Hamdan. Jouad Dibbe, Darin, Malak. Jouad Dibbe. L'aise, c'est plus. Ali Skaiki. Ali Skaiki, ok. L'aise, c'est plus. L'aise, c'est plus. L'aise, c'est plus. L'aise. Jouad Dibbe. Asam Balhas, monsieur. Ok, merci. De rien. Yala. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que c'est qu'il y a un ? Quoi? Non. Non, non, qui a parlé? Aya, là, est-ce que je peux. on est à 150 là on divise la masse de solité et la volume de solvents sur le volume alors est-ce qu'il a calculé la valeur de la concentration massif monsieur moi j'ai calculé moi aussi j'ai calculé en fait cm est égale à la masse de solité sur le volume de solvents égale nos c'est égale 2 grammes sur 150 millilitres égale 0,1 grammes par millilitre est-ce que j'ai calculé à la masse de solvents sur le volume de solvents sur le volume de solvents sur le volume de solvents 1 grammes par millilitre ou bien 1 millilitre de la litre qui fait 1 millilitre de la litre ? on fait diviser par mille très bien c'est une esthèse 1 millilitre la litre c'est divisé par mille mille alors 150 millilitres ça est égale à 0,15 litre maintenant la concentration massique C1 est égale 2 grammes sur 0,15 litre ça est égale à 13,3 grammes par litre faire attention pour l'unité ok monsieur monsieur non monsieur non monsieur 1,00 j'you zéro 0,013 0,013 zéro 1,3 6 Cactere Ch습니까 oui marvelous 0,013 ok ok Estéez, pourquoi on a converti de millilitre à litre ? Nous, avant de dire que la concentration massique est de gramme par millilitre, est-ce que c'est ? Oui Alors, si on a calculé la concentration massique, alors toujours, vous devrez convertir de millilitre Quoi ? Par litre Comment ? En divisant par mille Et la concentration massique devient en gramme par litre, pas gramme par millilitre Taillons, c'est gramme par litre Oui Est-ce que, Yala, écrivez cette application Mais c'est sur une nouvelle page Non, 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 continuez, continuez C'est une application sur ce qu'on a parlé Alors, maintenant je veux ajouter quelque chose Yala, écrire ça pour ajouter autre chose Et après on va faire une comparaison Il y a la SSDP chez vous Merci d'avoir regardé cette vidéo alors toujours pour convertir de millilitres à litres on divise par 1000 donc 150 divisé par 1000 ça est égal à 0,15 on divise par 1000 c'est fini bien maintenant monsieur si on a une masse de solité égale 5 grammes et on a le même volume 0,15 litres calculer ces âmes donc ces âmes égale 5 sur 0,15 ça est égal à combien 33,1 je répète je répète maintenant on va préparer autre solution c'est égal à 33,33 grammes par litre c'est 33 33,33 grammes par litre 33,33 grammes par litre c'est égal à la solution c'est égal à la solution c'est égal à la solution c'est égal à la concentration de ces deux solutions c'est deux et plus grande que celle de la solution c'est un à pour quoi car c'est un air est un est dilué non monsieur car dans le même volume il y a deux différents masses plus la quantité de solité augmente plus la solution est plus concentrée oui la quantité de solité augmente et plus la concentration est plus concentrée ça ou la solution devient plus concentrée on met la application on a deux solutions de même volume parce qu'il y a une masse de solité on compare les deux concentrations on dit que la concentration de la solution S2 est plus grande que celle de la solution S1 pourquoi la quantité de solité dans S2 est plus grande que celle dans S1 la routine de la technique c'est possible oui monsieur j'ént Joseph c'est qui j'en ai maintenant tu emporte j'ai c'est j'ai il y a il y a monsieur j'ai according in tenets OK, c'est-à-dire qu'on va écrire l'application de l'application Oui, oui, rapidement, y'allâ, écrire L'application de l'application 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 Non, c'est-à-dire qu'on peut comparer L'application Donc, continue C'est bon. Comment varie la concentration si on ajoute de solvant ? Estez, que pouvez-vous observer ? Quand on ajoute de solvant, ça devient plus clair. La couleur devient plus claire. Yann est la concentration où la solution devient plus concentrée ou moins concentrée ? Moins concentrée. Alors, ce qu'on appelle solution diluée. Diluée. Yann, bravo, monsieur. Alors, vous devrez écrire la question pour écrire après la réponse. Alors, plus sombre, yann est plus concentrée. Plus clair, yann est moins concentrée. Alors, lorsqu'on ajoute du solvant, la solution, en ajoutant le volume de solvant, la concentration d'une solution diminue. Alors, comment varie la concentration si on ajoute du solvant ? En ajoutant le volume de solvant, la concentration d'une solution diminue. Donc, si yann est la concentration diminue, yann est la solution devient diluée. Yann a écrivé ça. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Qu'est-ce qu'on appelle ça diluée ? Yann est-ce qu'on peut diluée une solution concentrée ? En tout la façon. Moi, est-ce que j'ai voulu manger du chai. Et j'ai voulu manger du chai, tu peux concentrer. Comment on se fiche ? Je ne vais pas ficher avec le chai, je ne vais pas ficher avec le chai. Comment on se fiche avec vous, c'est-ce qu'est-ce qu'on appelle ça ? On dit l'eau. On dit l'eau. Et l'eau, c'est le solvant ? On dit l'eau. C'est-ce que l'eau est le solvant ? Oui. Très bien. C'est un exemple de la vie quotidienne. Il est un exemple de diluée. Est-ce qu'il y a cette chose qui nous a dit ? Oui, Estaz. Estaz, je vous ai dit que je vous ai dit. Je vous ai dit que je vous ai dit que vous avez dit. Merci pour votre attention. Je vais vous donner deux parties, deux idées que nous allons parler la prochaine fois. Et on va faire des exercices. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?